Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau colis de goodies, voilà, donc le numéro 5. Donc j'ai reçu deux colis, enfin deux colis, l'autre c'était plutôt une grosse lettre on va dire, donc de deux marques différentes. Donc de la marque Be Quiet, donc Be Quiet, marque qui fabrique tout ce qui est alimentation, boîtier, etc. et qui a la particularité d'être notamment des alimentations assez silencieuses, voilà, d'où le nom Be Quiet. Et donc j'ai reçu un colis d'une autre marque, donc de la société Iset ou Esset, enfin je vous mettrai le lien dans la description directement parce que je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Donc c'est une société qui fabrique notamment, voilà, qui est connue pour ses antivirus, voilà. Voilà, donc je vous présente, voilà, les colis emballés qui m'ont été envoyés. Donc le colis entre guillemets de Be Quiet, donc on peut voir dessus que, voilà, ça vient d'Allemagne, Dutch Post, et on peut voir quand même que les frais de port, donc comme d'hab, je n'ai payé rien du tout, voilà, parce que c'est des goodies, quoi, et les frais de port s'élèvent quand même à 7 euros, quoi. Donc voilà, beau cadeau, quoi, de la part de Be Quiet. Et ensuite, donc, colis de la société Iset, voilà. Donc colis qui m'a été envoyé par TNT, enfin qui m'a été livré par TNT. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le déballage déjà du colis de chez Be Quiet. Donc voilà, le colis de chez Be Quiet étant ouvert, je vais vous présenter maintenant son contenu. Donc alors, nous avons donc un tour de coup Be Quiet, comme ceci. Donc très beau tour de coup, quoi. Franchement, ouais, c'est standard, mais voilà. C'est vraiment très joli comme truc. Ensuite, nous avons donc un petit flyer, je suppose, avec leurs produits, voilà. Donc bon, ouais, voilà, donc bon, ils vous montrent, voilà, tout ce qu'ils ont en produits, en stock. Bon, c'est sympa, quoi, c'est sympa à voir, mais bon, aussi, tous ces produits, la description peut se trouver sur Internet. Donc ensuite, nous avons un petit bracelet, voilà. Donc petit bracelet Be Quiet, bien sympathique. Ensuite, deux belles autocollants, assez grands, ma foi. Voilà, avec fond blanc ou fond transparent. Je vais vous dire ça de suite, ça a l'air d'être du fond transparent. Ouais, c'est du fond transparent, ouais. Ensuite, nous avons des petites plaques, vous savez, pour coller sur les façades des ordinateurs. Donc ça, c'est bien sympathique. Pour l'instant, nous en avons quatre. Ça fait, voilà, ouais, c'est bien, bien s'il me semblait, voilà, il y en a une autre. Ensuite, nous avons, donc, des bonbons Be Quiet. Donc, comme vous le savez maintenant, tout bonbon n'échappe pas à sa dégustation en direct. Donc, on va les goûter, hein. Hop, voilà. Donc, j'essaie de ne pas en mettre partout, parce que bon, ce genre de boîte, c'est compressé, tu es compressé. Donc, voilà, petit bonbon, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. Des bonbons à la menthe aussi, hein. Ah, ils sont plus forts que tous, ceux-là, ouais. Plus forts que les délinks et plus forts que les oracles, ceux-là. Là, déjà, voilà, j'aime moins, c'est quoi, c'est... Enfin, j'aime moins, c'est une question de goût, voilà. Quand le goût de la menthe est trop prononcé, j'aime pas trop, moi. Donc, ensuite, nous avons... Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je sais pas du tout. Donc, c'est un petit sachet. Fruits, gommes, ça, c'est de la bouffe aussi ? Bon, on va ouvrir ça de suite, hein. Ah ouais, 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 bon, des... Des petits nounours, ce quoi, be quiet. Un peu dur, quand même. Un peu dur, mais très bon, voilà. Ouais, donc, c'est curieux, ça, les bonbons, ça... Enfin, les pastilles à la menthe, j'en ai déjà eu pas mal, mais... Ah bien, encore, voilà, des bonbons dans ces petits sachets, comme ça, ouais, c'est... C'est marrant, quoi, comme truc. Ces petits oursons. Encore un autre. Attendez, je vais maintenant regarder, parce que... Voilà. Ah ! Il y a un petit bracelet qui s'était barré. Voilà, donc, un autre petit bracelet. Voilà. Ensuite, bon, mais encore des bonbons, quoi. Ils ont chargé, décidément. Voilà, donc, c'est des petits sachets... Voilà, bon, c'est des petits nounours, quoi, aux fruits, quoi. Enfin, c'est... Vous savez, les genres de trucs caribos. Bon, c'est vraiment bon, quoi, comme truc. Et deux magnifiques stylos Be Quiet. Voilà. Donc, je vais voir de quelle couleur ils écrivent. Ils écrivent bleu. Voilà, voilà. Donc, bon, on va passer de suite sur le... Sur le colis, voilà, qui m'a été envoyé par Izette. Donc, voilà, on se retrouve pour le colis de chez Izette. Donc, on va le déballer de suite. Donc, tout d'abord, nous avons un sac, voilà. Donc, c'était posé directement comme ça, par-dessus, dans le colis. Donc, un sac Izette avec des choses dedans. Donc, bon, on va mettre les choses, pour l'instant, de côté. Voilà, et on va... On va... Enfin, je vais vous présenter le sac, en fait. Alors, excusez-moi du temps d'attendre le temps que je la déballe tout, parce qu'il était pas mal chargé. Voilà, donc, un joli sac, quoi. Voilà, donc, qui ira rejoindre le sac d'oracle qui est accroché au mur, hein. Voilà, pour compléter mon fond. Donc, hop, je vais mettre ça ici. Ensuite, nous avons... Donc, ça, je me suis bien enseigné par rapport au colis précédent, donc, de chez Oracle. Donc, ça, effectivement, c'est des trucs anti-stress, quoi. Des balles anti-stress. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas, c'est des trucs anti-stress, voilà. Après, est-ce que c'est des balles ou des trucs comme ça ? Donc, en voilà une autre, voilà, de chez Isette. Voilà, donc, en forme de cervelle, quoi. Enfin, c'est pas mal, quoi, comme concept. Voilà, bon, c'est... Voilà, toujours en même matière, quoi. C'est de la mousse... Mousse vraiment chewing-gum, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est bizarre comme truc, hein. Je savais que ça existait, mais j'en avais jamais pris en main, quoi. Puis bon, c'est curieux. Alors, nous avons encore des bonbons Isette, hein. Donc, bon... On va encore faire une petite dégustation, voilà. Donc, vraiment, je vais pouvoir faire la collection, là. Donc, emballage mieux, quoi. C'est des trucs à dévisser, quoi. Voilà. Donc... Donc, à la menthe, comme d'hab, des petites pastilles à la menthe. Ah, effectivement, ouais. C'est pour ça que c'est pas fort, ouais. Mente, 1,3%, ouais. Ouais, donc ça, voilà. C'est le genre de pastilles, voilà, qui... Qui me convient parfaitement, quoi. Franchement, c'est pas trop fort, ni rien. Donc, voilà. Ensuite, nous avons un petit stylo. Un petit stylo Isette, quoi. Donc, voilà. Bien sympathique, je trouve, hein. Donc, je vais vous dire de suite de quelle couleur il écrit. Donc, il écrit bleu. Voilà. Donc, stylo bien sympathique. Ensuite, nous avons un petit tapis de souris bien sympathique, aussi. Voilà. Donc, bon... Ouais, c'est l'air d'assez bonne qualité, quoi, pour un tapis de souris donné. Franchement, ouais, non, c'est un bon produit, quoi. Ensuite, nous avons, donc, un t-shirt. Voilà. Donc... Je pense que ça va être un peu grand pour moi, parce que je suis de petite taille, moi, voilà. Donc, bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est ça ? Donc, non, bon, un de marquer de spécial sur la boîte, hein. Voilà. Donc, 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 ah. Ça, je sais ce que c'est, maintenant. Donc, une tasse, hein. Une tasse de chez Isette, quoi. Voilà. Donc, bien sympathique. Voilà, c'est... C'est une tasse toute simple, quoi. Mais très sympa, quoi. Bon, il y a un petit truc dedans, donc, il y a marqué, ouais, bon, un du tout. Un du tout, un du tout. Oui, bon, félicitations, en anglais, tout ça. Bon. Voilà, donc, c'est... Vous mettez là, vous revissez, voilà. Et ensuite, vous pouvez voir directement... Directement dedans, quoi, avec ce petit... Ce petit truc, quoi. Non, c'est vraiment très sympa comme truc, hein. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ça a l'air vraiment fragile, quoi, vu la façon que c'est emballé. Donc, bon, je vais déballer ça, euh... Voilà, euh... Je ne sais pas si vous entendez. C'est liquide, donc, bon... J'espère que c'est... Ouais, bon, je vais déballer ça, puis je vous reprends de suite. Donc, voilà, on se retrouve de suite après le déballage de la chose mystère liquide qu'il y avait dans ce papier à bulles. Donc, j'ai bien galéré pour le déballer, voilà. Enfin, c'était... Ça ne restait pas de se péter. Donc, voici ce qu'il y avait. Vous ne rêvez pas, c'est une canette, voilà. Donc, bon... Izet Green Power, boosté par Izet Note32 Antivirus. Et, euh... Enfin, je peux le lire en même temps que vous, parce que, bon... Il est marqué derrière. Multi-devit security, rejoignez la communauté Izet. Enfin, c'est... Mais bon, enfin, je pense que ça doit être un genre d'énergie drink. Attention, je vais vous le confirmer de suite. Bon, malheureusement, je n'aime pas ça, les énergies drinks. Enfin, c'est... Voilà, bon, c'est... C'est, ouais, boisson énergisante, gazeuse à la taurine. Arrifié en vitamines. Bon, là, nous avons toutes les lettres de l'alphabet. B3, B5, B6, B12. Allonge KZ, aussi. A teneur élevé en caféine. Oh, j'en bois assez par jour. J'en ai pas besoin de plus. Des conseillers aux enfants. Femme enceinte ou à l'étante à consommer avec modération. Oui, bon. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Electronic Arts, voilà, qui... Donc, c'est une chaîne que je vous recommande d'aller voir. Donc, c'est un... Un mec, voilà, qui s'appelle Fabien, qui est très sympa. Et qui, tout au départ, voilà, faisait des vidéos sur, justement, les boissons énergisantes et tout ça. Et à chaque fois, il me faisait énormément rire, quoi, sur ces vidéos, parce que c'est vrai que... Autant il y en a, elles passent, autant il y en a, c'est pas top. Donc là, bon, ben, je vais faire la même technique que lui, hein, parce que, bon, j'adorais cette technique et il en fait plus trop, quoi. Donc, bon, ben, je... Voilà, je vais faire la même technique que lui. Donc, un verre transparent, voilà. Et donc, bon, je vais m'écarter au cas où que ça... Ça fasse un véritable geyser. Ouais, bon, ça sent le Red Bull, quoi, j'ai envie de dire, hein, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, quoi. Donc, maintenant, on va voir de quelle couleur c'est. Bon, je pense que, voilà, hein, ça va être d'une couleur que je connais très bien. Ouais, voilà, hein, bon, comme dirait Fabien d'Electronic Art, couleur jaune piste du matin, quoi. Voilà, bon, pétillante en plus, hein. Donc, bon, je vais goûter, quoi. Bon. Ça fait longtemps, très très longtemps que j'en avais pas bu de ces trucs-là, hein. Ça va faire deux ans et demi, trois ans, hein, sans mentir, hein, parce que j'aimais pas trop ça à l'époque. Après, peut-être que ça a changé, on verra. Ça, c'est curieux. Alors, ça sent vraiment l'odeur du Red Bull, quoi, vraiment. En odeur, c'est très prononcé, quoi. Mais alors, en goût... Je sais pas comment vous dire, quoi, c'est... C'est... C'est, c'est, enfin... On dirait de l'eau pétillante, quoi. De l'eau pétillante, sucrée, quoi. Y'a pas tellement de... Plus de goût que ça, en fait. Je m'attendais vraiment à pire, quoi, c'est... Non, non, le Red Bull, ça m'avait marqué, quoi, parce qu'il y avait vraiment un goût très prononcé dedans que j'aimais pas. Et là, on le sent vraiment, mais à peine, à peine, à peine, à peine, quoi, le goût... Le goût que j'aime pas, quoi. C'est plutôt, ouais, de l'eau sucrée, quoi, pétillante. Donc, c'est pas mauvais, quoi, en soi. Contrairement à l'odeur qui... L'odeur, par contre, est très, très, très prononcée, quoi. Donc, bon... Non, franchement, ouais, c'est... C'est pas les pires, voilà, que j'ai goûté, quoi. C'est... Bon, c'est très... Très léger, quoi, en goût, ce qui fait que ça... Enfin, moi, perso, ça me convient parfaitement, quoi. Mais bon, c'est curieux, quoi. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. C'est bon, je vais la garder, quoi, la canette, en souvenir, parce que non, franchement, ça, on me l'avait jamais faite, quoi. Mais bon, c'est sympa, quoi. Je suis agréablement surpris, quoi. C'est... Vraiment, c'est... On me l'avait jamais faite, celle-là. Donc, voilà, bon, ben, c'est... Moi, c'est vraiment pas dégueu, quoi, comme truc, hein. Ça sent l'énergie drink, vraiment, le Red Bull. À fond, hein, vraiment, c'est une odeur très prononcée. C'est pour ça que j'avais peur, avant de le goûter, parce que, bon... Je sais que j'aime pas ce genre de truc. Mais quand on le boit, en fait, il n'y a pas le goût de l'odeur, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, il y a le goût de l'odeur, mais très, 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 très peu prononcée par rapport à quand on le sent directement. Donc, ouais, c'est... Bon, ça va. Bon, il y a toujours cette couleur qui me fera rire, quoi, sur ces énergie drink, quoi. Pourquoi foutre une couleur jaune piste du matin, franchement ? Parce que, bon, je sais pas, ils n'auraient pas pu mettre... Bon, c'est bourré de trucs chimiques, ça, de toute façon. Donc, bon, tant qu'à faire, on pourrait foutre des colorants, voilà, un peu plus appétissants, quoi, genre bleu, un truc comme ça. Et non, là, jaune piste du matin, c'est vrai que, bon, c'est... C'est vraiment le truc, quoi. Puis, alors, ça, sur quasiment tous les énergie drink, hein. Ça, vous pouvez aller voir aussi la chaîne de... Ben, justement, de Electronic Arts, enfin, Fabien. Vous allez voir que, lui aussi, voilà, comme je vous le disais, il en goûtait je sais pas combien, et... À peu de choses près, c'était toujours du jaune. Alors, c'était soit du jaune tirant vers le orange, voilà, ou alors du jaune très clair ou un truc comme ça, mais c'est toujours du jaune comme ça, quoi. Donc, bon, enfin, c'est... Voilà, pourquoi pas. Mais bon, ouais, c'est... Bon, petite surprise, quoi, franchement, c'est... Bizarre, bizarre, quoi, mais bon, c'est une bonne surprise, quand même. Donc, voilà, bon, c'était les deux trucs que j'avais à vous présenter, voilà, sur les colis, hein. Bon, c'est tout ce que j'ai reçu, enfin, c'est tout, c'est déjà vraiment énorme, énorme, hein. Ça fait partie des gros colis, quoi. Donc, bon, voilà, c'est vraiment hyper bien, quoi. Ça va pouvoir me permettre de compléter un peu mon fond derrière, hein, voilà, qui est moins vite. Qu'à la création de la chaîne, quoi, hein, ça, à mon avis, vous devez vous en rendre compte progressivement. Donc, bon, ben voilà, moi, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada